Un travailleur immigrant qui fait l'objet d'un renvoi du Canada a reçu le soutien ce matin du NPD et de Québec solidaire. Anne-Sophie, ils ont tenu un point de presse pour tenter de faire bouger les choses. Oui, le plus rapidement possible parce qu'il reste seulement trois jours. Le 30 avril prochain, Shetan Rajpourait sera renvoyé du Canada, devra retourner en aide à moins d'une permission spéciale. C'est ce qu'ils espèrent ce matin, c'est pour ça qu'ils ont tenu ce point de presse-là. Il a fait les demandes de sursis à l'exécution de cette ordonnance d'expulsion, mais jusqu'à maintenant, aucune nouvelle. Il faut vraiment faire vite. C'est pourquoi Alexandre Boulerice, le chef adjoint du NPD, ainsi qu'Andrés Fontessilla de Québec solidaire, se sont réunis avec d'autres organismes vraiment pour crier l'alarme, pour rappeler l'importance que cet homme reste ici au Canada. Écoutez justement leurs témoignages. Pourquoi on est ici ce matin? Parce que Shetan risque malheureusement d'être déporté la semaine prochaine dans quelques jours. Et c'est un drame et c'est une injustice absolue. Parce que Shetan est un travailleur acharné. Quelqu'un qui a été un travailleur essentiel dans les hôpitaux pendant la pandémie, qui a contribué à la société québécoise, qui a un emploi, qui est actif, qui est impliqué dans la société québécoise, qui est intégré dans la société québécoise, qui est apprécié par tout le monde et apprécié par son employeur également, qui veut le garder ici. Shetan s'est impliqué dans les syndicats, s'est impliqué dans les organisations communautaires, dans ma circonscription à Parc-Extension. Il a été très actif dans le secteur de lait alimentaire. C'est une très belle personne. Vous venez de l'entendre de la bouche de ces deux élus. Vraiment, Shetan, c'est un immigrant exemplaire qui fait beaucoup de choses pour la société québécoise, a beaucoup contribué dans les dernières années à la société. Il a notamment milité pour la syndicalisation des employés d'Amazon, alors qu'il travaillait dans les entrepôts de la multinationale. Et il est également impliqué au sein de l'Union des travailleurs et travailleuses accidentées. Il a appris le français qu'il ne maîtrise pas encore, mais qu'il comprend parfaitement. Et lors d'une allocution ce matin, il disait qu'il ne sent pas que c'est son temps de quitter le Québec. Il a encore beaucoup à apporter aux travailleurs, aux syndicats, et qu'il veut vraiment continuer. Donc il reste seulement trois jours, comme je le disais, le 30 avril dernier. Si rien n'est fait, il sera expulsé du Canada. On va suivre ça. Merci Anne-Sophie. Merci. 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 Merci.